Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ceux d'aujourd'hui. Et maintenant, tout de suite, voici les grands titres. Le Premier ministre, le Dr Edouard Nguyené, a reçu en audience M. Rory Stewart, président de l'organisation Give Directly. Le programme visant à penser les blessures et traumatismes des survivants du génocide perpétrique entre les Tutsis avait été lancé à titre expérimental à partir de 2020 jusqu'en année dernière 2022 en district de Bouillissera. Nous en reviendrons. La commission du budget et du patrimoine public à la Chambre des députés a clôturé ce mercredi l'analyse du projet de loi régissant le processus de recouvrement fiscal au Rwanda. Bienvenue à ce journal. Le Premier ministre, le Dr Edouard Nguyené, a reçu en audience M. Rory Stewart, président de l'organisation Give Directly, qui intervient dans des activités de soutien et de développement social. Leurs entretiens se sont focalisés sur l'expansion des activités de cette organisation dans notre partie du pays et sur la collaboration portant sur le nouveau programme de lutte contre la pauvreté dans le pays. Il est d'état avec Kassim Youssouf. Give Directly est une organisation à but non lucratif qui aide les familles vivant dans l'extrême pauvreté. Le président de cette organisation, Rory Stewart, indique que leur objectif est de collaborer avec le gouvernement dans les programmes de développement social. Le but de cette réunion était d'examiner comment collaborer avec le gouvernement du Rwanda pour aider la population en situation de pauvreté. Nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec son excellence, le président de la République, et en collaboration avec le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, nous avons mis en place un nouveau programme où, Give Directly, l'organisation que je représente, nous allons collaborer avec le gouvernement du Rwanda pour distribuer de l'aide aux personnes en situation de précarité. Notre objectif est qu'au lieu d'organiser des formations, nous leur accordions du soutien financier qui leur permet d'investir dans des activités destinées à les épauler dans la promotion de leur bien-être. Le ministre de l'administration locale, Moussabimana Jean-Claude, a fait savoir que, depuis que cette organisation est opérationnelle au Rwanda, elle a contribué au développement des habitants des districts où elle opère. C'était un entretien avec le Premier ministre afin d'évaluer la situation actuelle du programme de Give Directly. Et comme vous le savez, c'est un programme qui a déjà donné aux habitants environ 100 millions de dollars américains, soit environ 100 milliards de francs rwandais, pour se tirer de la pauvreté et discuter du programme que nous partageons visant à contribuer dans le nouveau programme de lutte contre la pauvreté dans le pays où leur rôle sera important pour aider les gens à se tirer de la pauvreté. Dans les districts comme Gissagara, Nyamagave et ailleurs, où ils sont opérationnels, les habitants qui ont travaillé avec eux sont un exemple concret de comment les gens peuvent se tirer de la pauvreté. Ils sont là et sont plus de 17 000 qui ont bénéficié de l'aide. Leurs familles ont progressé de manière différente et c'est un exemple concret de se tirer de la pauvreté. L'organisation Give Directly a débuté ses activités au Rwanda en 2016 et est opérationnelle dans 17 districts du pays. Clôture à Kigali ce jeudi 9 mars 2023 d'un atelier de réflexion et d'échange sur le programme régional d'appui à l'amélioration du climat des affaires dans les états membres de l'ACEAC. Dans nos studios, nous sommes rejoints par François Kanimba. Vous êtes commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières pour nous parler justement de ces travaux qui viennent de se terminer. Alors monsieur le commissaire, comment se présente le climat des affaires dans l'espace de l'ACEAC aujourd'hui ? Merci beaucoup de m'inviter pour faire les rapports un peu de quatre jours de travail ici à Kigali où la commission de l'ACEAC a organisé une réunion de réflexion impliquant les 11 pays membres. L'objectif c'est vraiment de réfléchir en profondeur sur les fondements de l'environnement des affaires au niveau de la région de l'Afrique centrale qui est généralement critiquée. À part le Rwanda, si on regarde les rapports des institutions internationales qui font une évaluation des efforts faits par les différents pays, on s'aperçoit que les dix pays de la CAC, à part le Rwanda, le 11e, ils se trouvent toujours dans le dernier quartier du classement. Vous savez, l'environnement des affaires joue un rôle très très important pour la compétitivité économique. Et donc cet état de fait peut en partie expliquer aussi pourquoi la région de l'Afrique centrale se trouve parmi les moins performants sur le plan du développement des échanges et de la diversification économique d'une manière générale. Alors justement, d'après vous, quelles sont les causes qui font que nos pays soient toujours, je dirais, derrière ? Alors il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais pour l'instant, nous sommes en train de nous focaliser sur les principaux qu'on a identifiés. Le premier, c'est généralement une administration publique inefficace et égale à la qualité des services publics rendus aux entreprises. Et on s'est aperçu que généralement, le niveau de numérisation économique a un rôle très important à jouer pour améliorer la caractéristique des services publics. Et on s'aperçoit aussi que plus un pays a un niveau de pénétration de l'Internet, de la connexion des citoyens et de la diversification des services aux entreprises numérisées, plus ce pays a beaucoup de chances d'avoir un classement intéressant. Donc on s'apaisantit beaucoup sur ces questions. Deuxième point très important, c'est l'écosystème développé dans les différents pays membres, l'écosystème entendu par l'ensemble des institutions publiques qui ont été mis en place pour accompagner le développement des petites et moyennes entreprises. Nous avons observé que dans la région, il y a une prolifération de ce genre d'institutions. Parfois, elles se chevauchent. Mais ce qu'on a constaté, c'est que généralement, ils n'ont pas de moyens de fonctionnement. Ils sont là, ils payent juste les salaires. Mais en termes de services, il y a eu pour l'appui au développement des PME, c'est meilleur. Alors, peut-on dire que ce sont des défis à relever ? Et aujourd'hui, quelles sont les opportunités que nous avons ? Donc, l'objectif de l'atelier ici à Kigali, c'est de réfléchir sur un plan d'action pour un changement. Et l'un des premiers objectifs, l'un des premières actions que la CSA a mis en avant, c'est vraiment de mobiliser le secteur privé de la région pour créer une plateforme régionale de dialogue public-privé qui devrait faciliter le dialogue pour que le secteur privé lui-même fasse ou exerce une certaine pression sur le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires. Cette plateforme est déjà opérationnelle depuis le mois de novembre. Leurs membres ont même participé à cet atelier. Donc, la deuxième recommandation, c'est d'accélérer les services de digitalisation économique. Là, tous les différents pays de la région ont ces programmes en place, mais à différents niveaux. Mais le plus souvent, les ressources publiques et même privées affectées à ces programmes ne sont pas adéquates par l'apport à ce qu'il faut. Alors, nous sommes dans une période, je dirais, cruciale, où au niveau de ce continent, les pays s'attellent justement dans le processus d'intégration de la zone de libre-échange économique. Comment conciliez-vous ces programmes régionaux et ceux de l'Union africaine ? Merci beaucoup de la question parce que l'un des déterminants qui vont faciliter les pays pour bénéficier des avantages de l'accord de libre-échange économique, c'est la compétitivité des entreprises. Et les pays qui ont inavancé par l'apport aux autres en termes de facilitation de l'environnement, des affaires pour permettre aux entreprises de compétir, tireront le maximum de bénéfices. C'est ça qui justifie pourquoi la CEAC a mis en priorité, a priorisé ce programme pour contribuer à travailler avec les pays membres afin d'améliorer l'environnement des affaires qui va avoir un effet direct sur la compétitivité des entreprises et donc leur permettre d'avoir les moyens de pouvoir se positionner sur le marché élargi dans la zone de libre-échange économique. D'accord. Alors, pour clôturer, si la volonté justement de cette politique existe à consolider ses programmes régionaux, quel sera le rôle du secteur privé à ce jour ? Le rôle du secteur privé, c'est très important. Quand on parle de la compétitivité des petites et moyennes entreprises, le secteur privé est au centre. Oui. Le secteur privé est au centre. Et pratiquement tous les programmes que nous sommes en train de concevoir pour améliorer la compétitivité du secteur privé, c'est un partenariat public-privé. On doit travailler ensemble afin de pouvoir maximiser les résultats. Merci beaucoup pour ces conseils, ce que vous venez de nous dire. Je rappelle que vous êtes commissaire, M. François Canimba, commissaire au marché à commun, affaires économiques, monétaires et financières. Vous venez de nous parler de ces travaux qui viennent de se terminer. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Le programme visant à penser les blessures et traumatismes des survivants du génocide perpétré contre les Tutsis avait été lancé à titre expérimental à partir de 2020 jusqu'en année dernière, 2022, en district de Wuyessela. Ce programme met en relation aussi les biens, les auteurs du génocide ensemble avec les rescapés de la tragédie où environ 7 313 personnes, dont 3 990 femmes et 3 323 hommes. Ce programme a permis de créer des groupes de discussion et d'échange sur la guérison des blessures en encourageant les auteurs du génocide à dire la vérité sur ce qui s'est passé en 1994 et demander pardon pour le crime aux victimes et permettre ainsi une coexistence pacifique. Les initiateurs de ce programme ayant remarqué des résultats forts intéressants au sein de ces groupes, car grâce au dialogue, au pardon, les blessures ont commencé à se penser et les témoignages ont fait éclater la vérité sur le déroulement du génocide. Ce programme a atteint ses objectifs à 84% en district de Wuyessela, ce qui a poussé les initiateurs à l'étendre à 5 autres districts à travers le pays, dont Niagatare, Ngoma, Moussanze, Niabigu et Niamagabe. Selon les statistiques, environ 30% des survivants du génocide présentent des symptômes de traumatisme. La commission du budget du patrimoine public à la Chambre des députés a clôturé mercredi l'analyse du projet de loi régissant le processus de recouvrement fiscal au Rwanda. Ce projet de loi a pour but la réduction des pénalités infligées aux retardataires au paiement de l'impôt ou à la déclaration fiscale et l'élimination des lacunes de ceux qui ne payent pas l'impôt en se servant de différentes superfuges. Le président de cette commission, le professeur Mounianeza Omar, indique que ce projet de loi comprend plusieurs articles accordant des facilités aux contribuables et au processus de recouvrement fiscal, surtout l'article 20, qui prévoit le prolongement de la durée pour faire la déclaration de l'impôt suite à différentes raisons. Il y a par exemple ceux qui ont besoin d'actualiser leur comptabilité avec le concours d'experts comptables. Par exemple, pour des institutions commerciales et publiques, c'est l'auditeur général des finances publiques qui effectue l'audit. Il y a l'IQPAR qui aide les grands contribuables pour voir si leur comptabilité est correcte. Il est possible que l'IQPAR ou l'auditeur général des finances publiques soient en train de faire l'audit de plusieurs institutions et qu'à la date butoir de déclaration, il n'ait pas encore clôturé l'audit. Cela qui présente des raisons compréhensibles peuvent bénéficier d'un prolongement de la durée de déclaration fiscale. L'article 68 de ce projet de loi prévoit le processus de poursuite judiciaire contre les responsables des sociétés ou leurs actionnaires lorsqu'elles n'ont pas pu payer l'impôt parce qu'ils se sont appropriés leurs actifs ou qu'ils les ont inscrits illicitement au nom d'autres personnes. Parmi les modifications que ce projet de loi prévoit par rapport à la loi fiscale de 2019, il y a la réduction des pénalités de retard en ce qui concerne la déclaration de l'impôt passant de 5 000 à 50 000 francs rwandais et la moyenne du taux d'intérêt de retard est passée de 20 % à 10 %. L'intérêt de retard est passé de 1,5 % à 0,5 % lorsque la durée de retard ne dépasse pas une année. Ce projet de loi prévoit en outre que personne ne sera infligé d'une pénalité ou intérêt de retard pouvant dépasser la valeur de base de l'impôt dû. La Commission du budget et du patrimoine public indique que cet article faisait que certaines entreprises commerciales déclaraient faillite suite à l'incapacité de payer les pénalités et autres intérêts de retard tels que stipulés dans la loi de 2019. En cette journée internationale des maladies rénales, les médecins et les nutritionnistes affirment que davantage d'efforts doivent être déployés pour prévenir les maladies non infectieuses et non transmissibles, car responsables des maladies rénales. Les détails avec Patrick Gnilidanti. La 18e journée mondiale du Rhin a eu lieu ce jeudi 9 mars et le thème retenu par la Fédération internationale des fondations du Rhin pour l'édition 2023 et la santé rénale pour tous s'est préparée à l'inattendu, soutenir les plus vulnérables. Au Rwanda, des séances de dépistage contre diverses maladies non transmissibles ont été organisées dans la vie des Kigali en vie d'aider les citoyens à vérifier leur statut, notamment la pression artérielle, les diabètes, les maladies oculaires, les maladies bico-dentaires et pour vérifier si le poids de la personne consultée correspond à sa taille. Il y a eu aussi des tests d'urine pour diagnostiquer des probables complications rénales et des conseils nutritionnels. Cette action a été organisée par les centres biomédicaux du Rwanda, arabicien en sigle et en anglais, en collaboration avec l'organisation African Healthcare Network Rwanda, qui orientent ces activités en direction de soins rénaux et des entreprises qui travaillent dans le domaine des diagnostics et de la nutrition. Les personnes qui ont pu se faire diagnostiquer indiquent qu'il est important de connaître son état sérologique. La première chose, lorsqu'on connaît enfin son état, il faut prioriser la pratique du sport, voir beaucoup d'eau, manger des fruits et des légumes, éviter beaucoup du gras et du sucre. On pouvait suivre les conseils du médecin, suivre toutes ses instructions pour demeurer en bonne santé. Malheureusement, nous pensons aller voir un médecin lorsque nous sommes malades. Mais les faire en avance, c'est encore mieux qu'on ait son état du jour au jour. Le docteur Joseph Nalingua, spécialiste en médecine rénale, appelle à une augmentation de ce genre d'action, de dépistage, en fin de prévenir ces maladies non infectieuses, ce qui aiderait à réduire les complications rénales. Vous pouvez vivre avec des maladies non transmissibles sans les savoir. Malheureusement, vous le saurez seulement quand vos reins seront malades. Tout le monde devrait vérifier qu'il n'y ait pas une maladie qui peut provoquer une maladie rénale. Grâce à un examen, des efforts devraient être faits pour surveiller l'hypertension et le diabète. Grâce à un effort dans ces sens, nous pouvons réduire le nombre de personnes qui ont besoin de dialyse. Pour éviter des futures complications dues aux maladies du rein, comme l'usage du dialyse, le docteur Nalingua appelle donc au dépistage précoce, car ces dialyses, qui consistent à un filtrage du sang à l'aide d'une machine, nécessitent des frais très élevés entre 94 000 et 150 000 francs par séance, environ 4 heures, et il doit être réalisé 3 fois par semaine. L'une des choses les plus difficiles pour ceux dont les reins ont été endommagés est de trouver quelqu'un pour leur faire un don de rein. Et les médicaments pour ce genre de complications coûtent excessivement cher, aux environs de 200 000 francs rwandais par mois. Une étude menée par le Centre biomédical du Rwanda, HealthSanta, en 2022, a montré qu'au Rwanda, les personnes souffrant d'hypertension artérielle sont passées de 15 à 17 % et celles atteintes de diabète de 2 à 3 % et celles souffrant d'obésité ont doublé au cours des deux dernières années. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, affirme qu'une personne sur 10 dans le monde souffre d'insuffisance rénale chronique. Les experts représentant les agences météorologiques du Rwanda et du Burundi sont déterminés à fournir des informations fiables et compréhensibles à ceux qui en ont besoin, notamment les agriculteurs et les éleveurs, pour faire face aux effets du changement climatique. Patrick Nyridandi nous fait le poids. À travers le monde, les discussions tournent autour des changements climatiques qui affectent l'agriculture et l'élevage. Des pluies de plus en plus abondantes et causant des inondations et des pertes tant matérielles qu'humaines sont observées. À Kigali, une formation de 4 jours a été organisée pour les experts en météorologie du Rwanda et du Burundi. L'experte et chercheuse à l'Institut météorologique du Kenya, Colisson Lohr, explique qu'il y a des obstacles pour aider ceux qui ont besoin d'informations météorologiques et à comprendre les causes des changements climatiques qui les affectent. Il y a un problème avec les mots utilisés pour donner les prévisions météorologiques et un problème avec la prédiction de l'endroit où la pluie tombera. À Moussantzé, par exemple, comme ailleurs dans le pays, certains citoyens se plaignent de ne pas maîtriser les informations relatives aux prévisions météorologiques. Nous devrions continuer à travailler avec les communautés pour faire avancer les connaissances à la matière. Dans la ville de Kigali et les races du pays, ces derniers jours, il y a eu une montée significative du thermomètre. La chaleur est de plus en plus dense. Mais les services météorologiques du Rwanda ont annoncé des pluies à partir du 9 de ce mois. Le Centre national des sciences météorologiques a annoncé que les informations fournies sont fiables de 83 à 85 %. Ces centres promettent aussi de travailler pour diviser les informations accessibles au public en travaillant avec différentes institutions et en utilisant un langage compréhensible pour tout ça. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette grande édition et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite du programme et d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !